Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne EspaceLys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 7 octobre 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Alors, si on est dans ce début d'octobre, vous sortez tranquillement... Non, vous sortez, pas tranquillement, de ce portail des éclipses. On entre dans une toute haute énergie, l'énergie d'octobre, avec le portail du 10-10 où il y a des grands cycles qui se concluent. C'est le thème du moment avec les éclipses, avec des choses qui devaient se passer pendant les éclipses, des choses inévitables, sont mises en surface, mises à la lumière, des émotions qui ont été mises très très à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui est en train de se passer. Le portail 10-10 qui, j'ai presque envie de dire, a un petit peu peanuts à côté de ce qui est en train de se préparer au niveau des éclipses et dans quelque chose de plus grand. C'est aussi le fait de conclure des cycles, d'arriver enfin à une forme de maîtrise du cycle pour passer à quelque chose d'autre. Ce week-end, nous avons eu encore, parce que ça serait bête, ça soit trop facile, il y a eu des tempêtes solaires très 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 fortes. Comme j'ai compris, c'était les plus fortes depuis 2017. Donc, vous pouvez être encore en mode essorage, surtout 2-3 jours après, en mode des choses qui reviennent, des émotions qui doivent refaire surface, notamment de la colère, notamment de la frustration. On me parle aussi, on me dit presque des dépressions, des états dépressifs de certaines parties de vous qui sont des états léthargiques, presque figés, en état de sidération, voilà le mot, qui sont tout à coup mises en lumière par vous, dans votre conscience, la personne qui regardait cette vidéo. Et vous pouvez aller maintenant chercher ces parties de vous en sidération. En général, c'est des parties de vous qui sont enfants, c'est les enfants intérieurs, adolescents, ou d'autres parties, des parties plus adultes, dans le karma, dans des autres dimensions, dans des choses beaucoup plus perchées. Mais n'ayez pas peur, sachez que c'est quelque chose de courant en ce moment, c'est très collectif. Ce n'est pas pour autant que vous devez vivre ça seul, donc demandez de l'aide, ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est normal que vous deviez le vivre seul. Demandez de l'aide, notamment aussi à des professionnels de la santé, pour soutenir votre système nerveux, faire une cure de vitamine, prescrit par des médecins, bien sûr. Vraiment, prenez soin de votre corps physique. Votre corps physique, il y a aussi votre santé mentale. Parce que c'est tellement... Je rappelle encore une fois, mais on termine des cycles de non seulement 6 mois, on vient d'avoir une équinoxe, on commence quelque chose de nouveau, des cycles de 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, 15 ans, au niveau individuel. Et au niveau collectif, on termine des cycles de 200 ans, de 2000 ans. Et ce n'est pas sans conséquences sur le corps physique et le corps mental. Donc, chouchoutez-vous, vraiment. Le fait de pouvoir sortir aussi les émotions, c'est bien de pouvoir le faire devant une oreille neutre. Quelqu'un qui est professionnel pour ça, alors bien sûr, je suis là si ce que je fais vous parle, mais bien sûr, il y a aussi des personnes avec qui... Ce sont vraiment des professionnels de la santé agréée, qui peuvent aussi vous aider. Voilà. On va passer à cette semaine, les thèmes de cette semaine. J'ai tiré que trois cartes. On verra ensuite ce qui se passe pour les unions, si on tire des cartes ou pas. Là, la deuxième partie de la lecture, j'ai envie de dire, j'ai envie de la laisser plus libre, de savoir ce que mes guides ont envie de nous amener plutôt que de les enfermer dans une petite boîte, comme on fait d'habitude. Quels sont les thèmes ? Je vais tous les prendre. Ok. Alors, nous avons l'homme qui tient un cœur. Nous avons, et pas de panique avec cette carte, l'amour non réciproque. Et derrière le masque. Et ce que j'entends là, c'est que... C'est intéressant ce que j'entends de la part de mes guides. Un masque peut en cacher un autre. Donc peut-être que... Et c'est là où c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Ou les choses... C'est là où le message va être pas forcément très... J'ai envie de dire pas forcément très clair, mais ça vous arrange pas, vu que cette vidéo est faite pour, en général, vous amener un peu plus de clarté sur les énergies. C'est comme si on va tellement au fond de soi actuellement que... Ok, merci. Il me le donne. Ok. Je vais le canaliser pour vous. Vous allez tellement au fond de vous-même en ce moment que les masques que vous franchissez ne sont certainement pas les derniers. Sachez que derrière un masque, qu'un masque peut en cacher un autre. C'est-à-dire, un masque de peur peut cacher un masque d'indifférence qui lui-même cache un masque d'amour. Ne vous arrêtez pas sur les masques que vous avez... Ne vous arrêtez pas à la première couche de masque que vous avez libérée. Car cette couche-là... Ok, c'est compliqué. Les énergies sont très très fortes. Ok. Encore une fois, s'il vous plaît, merci. Et je vous avoue, je suis pas au meilleur top de ma santé. Donc aussi pour canaliser, c'est aussi moi. C'est aussi physiquement qu'il y a une petite baisse, parce que c'est l'automne. Donc voilà, merci pour votre compréhension. Derrière les masques que vous révélez, se trouvent d'autres masques. Ne vous arrêtez pas... Ne vous arrêtez pas aux couches que vous découvrez en pensant que cela est le centre de la rose, le centre du programme, le centre de votre être. Allez toujours et au-delà de ce que vous avez vu. Cette période-là est faite pour vous amener au centre du centre, au cœur du cœur, à l'essence de votre essence. Tout cela vous sera révélé dans les prochaines semaines. Ne vous arrêtez pas maintenant. OK. C'était plus clair, une fois que je me concentre un peu mieux. OK. Je vais éclaircir un petit peu l'homme qui tient un cœur, là. L'homme qui tient un cœur, on a une énergie qui a envie d'entrer. On a une énergie avec le roi de bâton et le huit de bâton. Une énergie qui, cette semaine, a envie de passer à l'action. Alors, ça peut vouloir dire effectivement un masculin, quelqu'un qui vient vers vous, ou votre partie masculine qui est plus dans le fait de créer un cocon, de créer quelque chose, une vie matérielle qui est très confortable, qui a envie de passer à l'action et de communiquer avec vous. On a le fait, justement, vous voyez derrière, en filigrane ici, elle est sur un labyrinthe. Et ce labyrinthe, en fait, j'aime beaucoup ce symbole, on entre et puis on fait tout le tour pour arriver au centre. Et c'est vraiment ce symbole qui nous dit, comme le message canalisé de tout à l'heure, qui nous dit, OK, ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas parce que vous avez pris... Allez voir ce symbole, c'est aussi le labyrinthe, par exemple, à Chartres. Il paraît qu'il y en a un qu'on peut vraiment arpenter. C'est ce labyrinthe où vous dites, ah, mais je suis arrivé à un endroit, je voulais aller là-bas et je me retrouve à des kilomètres. Non, ce labyrinthe va vous faire emprunter mille et une sinuosités pour que vous puissiez arriver au centre. Et c'est ce symbole-là. N'arrêtez pas maintenant, continuez votre purification. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet amour non réciproque ? Trouvez... OK. La justice, c'est le neuf de coupe. Trouvez les parties de vous qui ne sont pas encore en amour avec vous-même. OK. Donc, ça ne veut pas dire... Moi, je ne suis pas du tout de ces personnes qui disent oui, il faut d'abord s'aimer, être amoureux de soi avant de manifester l'amour. Je trouve que c'est très culpabilisant et ça met énormément de pression. Et au contraire, en se mettant une pression et en se mettant même une injonction de dire je dois être dans une vibration, je dois... Ce n'est pas du tout être dans la bienveillance de soi. Et quand on n'est pas dans la bienveillance de soi, dans l'acceptation radicale, eh bien, on coupe le flux et c'est là où ça stagne. Donc, non, il n'y a pas besoin d'être amoureux de soi. Par contre, le cheminement, c'est d'aller au centre, de se connaître. Les personnes les plus sages sont les personnes qui ont réussi à trouver un espace, à créer un espace dans leur vie, à l'intérieur d'elles-mêmes, où toutes les parties de nous-mêmes peuvent exister. La partie sombre, la partie créative, la partie enfant, la partie qui est pessimiste, la partie dépressive, la partie dans l'autodestruction, c'est déjà de créer cet espace pour que toutes ces parties puissent cohabiter. Et ensuite, bien sûr, il y a le dialogue qui commence. Mais c'est un espace qui est à disposition. Si vous vous dites « Non, 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 il y a une partie de moi qui ne m'aime pas, ça ne va pas, il faut que j'accélère, il faut que je fasse autrement », là, vous excluez, vous infligez à vous-même une blessure d'exclusion. Et cet amour non-réciproque, c'est ce qu'on peut s'infliger à soi-même quand on se met dans l'auto-exclusion, dans l'auto-exil aussi de soi. OK. Parce qu'il y a des belles choses, parce que la justice est en train de se mettre en place. La justice, à coup, en ce moment, on a vu les choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a le neuf de coupe qui nous indique où elle est très enceinte. alors, c'est plus très très long, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont en train de se passer. Derrière les masques, c'est comme ce message qui nous a été dit tout à l'heure, il y a le besoin d'aller derrière le masque au maximum. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau départ, un grand nouveau départ qui peut se produire. Et ce nouveau départ peut ne pas avoir l'air de ce que vous imaginez. Encore une fois, l'itinéraire n'est pas en ligne droite. L'itinéraire va vous faire aller dans ce labyrinthe, dans cette sinuosité. Vous aurez l'impression que vous vous éloignez du centre, mais pas du tout. Et ce nouveau départ ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé, à ce que vous pensiez. Effectivement, il peut s'agir de se rendre compte, on a vu ça dans le live de mercredi dernier, du 2 octobre. Allez le faire, si ça vous parle, ce live, il y a eu des soins et des messages extraordinaires. Ou il y a eu, pour les couples divins, des changements dans les liens. De fait, de se dire, mais ce n'est plus un lien qui résonne avec moi. Ce n'est plus quelque chose, on a vu plusieurs personnes, qui nous ont témoigné qu'effectivement, il était temps de bouger, il était temps, en tout cas, de reconfigurer. Il y a des grandes reconfigurations qui sont en train de se produire. Est-ce qu'il y a quelque chose, du coup, à dire, puisqu'on parle des couples divins, dans ces énergies, à propos des couples divins ? Les couples divins, entendés par la flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, rayon gemellaire, toutes les connexions d'âme de cet ordre-là, plutôt amoureuses, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, dans ce contexte-là, sur les couples ? Ouais, récupérez votre pouvoir, et il y a une carte qui a envie de venir, petit pas par petit pas. On fait un pas après l'autre, reprenez votre pouvoir, rassemblez vos énergies, la conscience de comprendre où vous vous êtes dilués dans votre énergie, par besoin de sécurité. parce que quand on se dilue comme ça, dans l'énergie, on peut aller dans d'autres, c'est vraiment là où on peut être dans la dépendance affective, dans une sorte de volonté de fusion aussi avec les autres, ça peut être très très inconscient parce qu'on met notre énergie un petit peu partout, dans des gens, dans des projets, où on s'identifie à plein de choses. Quand on se dilue comme ça, c'est pour éviter les dommages, c'est pour une sécurité, en disant que s'il y a un impact, si moi je suis toute compacte comme ça et puis que je suis dans ma puissance, s'il y a un impact, ça va me faire exploser. Que si je suis très étalée, s'il y a un impact, ça ne va prendre qu'un petit pourcentage de moi. Alors ça, c'est ce que l'ego et le mode survie a créé. Ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise chose, c'était ce qui était pertinent à l'époque. Maintenant, vous qui êtes devant cette vidéo, il y a besoin au contraire de vous regrouper, d'aller chercher, là où vous avez donné un peu de vos énergies, des parties d'âme, parce que c'est là, dans votre pouvoir, dans votre puissance personnelle. Vous voyez, elle est puissante cette carte, elle n'est pas... Il y a un ancrage, il y a quelque chose de très, très, très fort. En ayant cette énergie très dense, ça fait que ça va vous toucher, peut-être, mais ça ne va pas vous atteindre. C'est l'art d'être touché sans être atteint. Et ça fait comme ça, ça arrive vers vous, ping, et ça repart. Et c'est là où vous êtes en pleine possession de vos moyens, de votre manifestation, de votre itinéraire, en sachant que vous êtes connecté et qu'il y a des choses qui sont en rapport avec vos plans d'incarnation et que c'est comme ça. et c'est là que vous pouvez faire des pas concrets. Parce que si vous êtes dilué comme ça, c'était bien en mode survie, mais du coup, c'est difficile de diriger comme ça, c'est difficile d'avoir un cap. Et là, on nous demande justement, pour les couples divins aussi, de se regrouper et de faire deux, trois pas. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour les couples divins ? Ok, c'est une carte qu'on a eue, je crois que c'était jeudi dernier, le pendu, où les féminines se sentaient un petit peu dans cette énergie de pendu. Le pendu, c'est une pause temporaire, le temps qu'il y ait un regain d'énergie et surtout des nouvelles prises de conscience. Et là, on me demande de dire que le pendu est à l'envers et que les choses peuvent se remettre en route, de se remettre en route dans un nouveau départ derrière les masques que vous avez dévoilé ces derniers temps, et bien derrière tout ça, il y a le nouveau départ, il y a la nouvelle énergie. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Le magicien. Oui, il y a des choses qui peuvent enfin se débloquer, vous voyez, en plus c'est très couleur d'automne, ça fait très octobre cette carte. Il y a le magicien qui peut manifester, c'est beaucoup une manifestation inconsciente, vous pouvez faire des intentions avant de vous endormir, de dire merci de m'aligner pendant cette nuit, de m'aider, de me faire un soin pour que je m'aligne dans ma manifestation encore un petit peu plus, que je m'aligne dans, que je me regroupe, que je regroupe mes énergies, parce que là, vous allez rêver, là, pour beaucoup d'entre vous, vous avez rêvé des gens du passé, des amis d'école, de peut-être de situations un peu rocambolesques, de personnes auxquelles on n'avait jamais pensé depuis 20 ans. C'est un petit peu le fait de regrouper ces énergies aussi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les couples divins ? On me dit non, on va prendre une guidance. Je fais un peu plus court là, parce qu'effectivement, il faut que je me repose, mais on va prendre une guidance. Ouais. Oui. La personne en question est digne de confiance. Alors ça, peut-être que c'est votre autre ou par rapport à une éventuelle collaboration. Donc ça, bien sûr, c'est un tirage général. Ça doit confirmer votre intuition. Et surtout, dans ce moment-là, dans quelque chose qui est très, un peu dans tous les sens, je sais que les énergies changent de rondeur parfois, gardez votre sens de l'humour au maximum. Voyez le fait que finalement, on est tous sur un bateau et puis imaginez, dézoomez un petit peu, imaginez-nous tous dans notre collectif en train de se débattre dans des verres d'eau. Vraiment, regardez ça aussi du point de vue d'une comédie, un petit peu de où on en est dans le grand schéma. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fait un égrégore cette semaine, oui, ou non. Et prenez bien soin de vous. C'est vrai que pour regrouper ces énergies, c'est mieux de ne pas se mélanger, finalement. Je suis vraiment fatiguée. Merci pour votre patience avec moi pendant cette lecture. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.